L'opinion de Nicolas Béthoud, on en est au 35e jour de grève et il n'y a toujours pas d'issue. Et tout tourne maintenant autour de l'âge pivot. Oui, parce que l'autre sujet qui fâche, la fin des régimes spéciaux, n'est plus au cœur du débat. C'est acté, l'opinion publique soutient majoritairement cette suppression et le gouvernement pense avoir les moyens de tenir sur cet aspect de la réforme. Reste donc un gros point de fixation, le financement des retraites, la résorption des déficits par le passage d'un âge légal de départ à la retraite de 62 ans, aujourd'hui, à un âge pivot de 64 ans. Ce que refuse fermement la CFDT. Oui, et ce qui s'est joué hier est assez inédit. Lors des épisodes précédents... Oui, parce que là, c'est un vrai feuilleton, c'est une série maintenant. Voilà, c'est haletant. Lors des précédents épisodes, le leader de la CFDT, Laurent Berger, avait exigé la suppression de l'âge pivot, mais il avait accepté pour la première fois de parler aussi financement des retraites. Par exemple, dans le cadre d'une grande conférence. C'est un truc très français, ça, la grande conférence. On appelle ça parfois un grenet. Ça permet en général de repousser les problèmes dans le temps. En tout cas, décidé à se montrer ouvert, le Premier ministre avait écarté les bras, affiché son plus grand sourire et dit OK à la grande conférence. Et tout le monde d'en conclure que les événements prenaient une tournure nouvelle, que Laurent Berger avait fait un pas, qu'Edouard Philippe en avait fait un autre à son tour. La porte du compromis s'entrouvrait, tout pouvait se passer. Sauf que le Premier ministre s'est fait immédiatement claquer cette porte sur les doigts. Pas de compromis sans retrait préalable de l'âge pivot a cinglé hier la CFDT. Et le Premier ministre ne bougera pas ? Cet âge s'est devenu le symbole de la réforme, donc du réformisme du gouvernement. S'il lâche là-dessus, s'en est fini de l'ambition de transformation du pays par cette majorité. Et qu'en pense Emmanuel Macron ? Alors il avait demandé au Premier ministre de trouver un compromis rapide. Et c'est clair qu'à l'Elysée, on voudrait vraiment en finir avec ce conflit. La pression monte un petit peu. On aimerait sentir un peu plus de flexibilité du côté d'Edouard Philippe pour procéder par exemple en deux temps les principes de la réforme tout de suite et les modalités qui fâchent plus tard. Voyez-vous, c'est la première fois depuis le début de la bataille sur les retraites qu'on peut glisser un peu plus qu'une feuille de papier à cigarette entre les deux hommes ? C'est donc un moment très important dans cette crise sociale. À surveiller de près, car c'est toujours ce genre de désynchronisation entre le Président et son Premier ministre qui peut déboucher sur une reculade du pouvoir. Bon, ça n'est pas inéluctable, mais lorsque ça se produit, ça laisse forcément des traces entre les deux têtes de l'exécutif. L'ambiance à la tête de l'exécutif justement, à surveiller dans les jours qui viennent. Merci Nicolas Béthoud, directeur du journal L'Opinion, éditorialiste tous les matins dans votre matinale juste avant 8h, 7h56.